T'es en train de me dire, on va pas te voir la face en politique, toi! Remorquez, je regrette rien, hein? Même que ça ait été très bon pour moi de faire ça. Parce qu'avant d'aller en politique, souvenez-vous, comme humoriste, moi, j'ai été pris au moins cinq, six fois dans des grosses polémiques, puis sur les réseaux sociaux, tu sais comment le monde est méchant, ils m'écraient tout le temps, lâche l'humour, Nantes est l'estime! Puis là, je suis taille en politique, puis chaque fois que je sortais de nouvelles promesses dans la plateforme, le monde m'écruait, retourne en humour, estime! La politique québécoise est au coeur du sixième spectacle solo de Guy Nantel. Sa cuisante défaite dans la course à la chefferie du Parti québécois en 2020 lui a donné de la matière pour revenir sur son expérience politique. Guy Nantel est tranchant dans ses propos. Tout y passe. Les instances du PQ, les personnes âgées, les végétaliens et l'ensemble des communautés LGBTQ. J'aurais dû commencer par quelque chose de plus simple comme ça va bien, mesdames, messieurs, mes trans, mes coins, mes fluides, mes bicurieux, mes asexuels, mes pansexuels, mes monosexuels, puis surtout mes ceux qui n'ont pas de sexuels ! Ça va bien! L'humour de Guy Nantel ne pardonne pas, mais porte souvent en réflexion. Lorsque l'on comprend qu'il incarne un personnage qu'il veut lui-même dénoncer, on apprécie les subtilités et on rit des vérités cinglantes. Il rit de tout le monde, en fait, là, peu importe. Lui, il est très PQ, mais il rit du PQ, il rit des libéraux, il rit des conservateurs. Vraiment, tout le monde est complétiste. J'aime le côté, justement, transparent puis le côté vrai de la personne. Il nous bave, là, puis c'est le fun. Même les journalistes qui ne me lâchent pas. Franchement, comment vous pensez pouvoir passer d'humoriste à politicien? Écoute, ben, là, il fait 30, quelques années, je m'entraîne à dire des niaiseries, tu sais. Guy Nantel utilise l'autodérision, s'incluant donc lui aussi dans une société qu'il juge bancale, où chacun se ment à soi-même. Les rires du public ont accompagné ses propos du début à la fin. Son spectacle sera présenté partout au Québec en 2023.